Bonjour mes frères et mes sœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'un sujet qui suscite de nombreux doutes. Le type de vêtements qu'un chrétien peut porter. Est-ce qu'une femme peut-elle porter une jupe plus courte ou des vêtements un peu plus décolletés par exemple ? Nous verrons ensemble exactement ce que la Bible dit à ce sujet. J'aimerais vraiment connaître votre opinion à ce sujet et les expériences que vous avez déjà eues en la matière. N'oubliez donc pas d'écrire votre commentaire. Nous faisons cette vidéo en réponse à la demande qu'une sœur nous a fait il y a quelque temps. Mais avant de commencer, j'ai quelque chose à vous dire. Malheureusement, des sujets importants comme celui-ci que nous allons traiter maintenant n'est pas le type de contenu que YouTube a l'habitude de divulguer. Par conséquent, si vous voulez que ces enseignements atteignent le plus grand nombre de personnes, vous pouvez faire ça par un simple geste de cliquer sur le bouton like maintenant. A la fin, si vous pouvez laisser un simple commentaire aussi court qu'il soit, que ce soit un simple merci, ça nous aide déjà énormément. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Et encore une fois, un grand merci spécialement à nos abonnés qui ont décidé de nous soutenir par le bouton rejoindre. Que Dieu bénisse chacun et chacune d'entre vous. Mes frères et sœurs, tout d'abord, permettez-moi de donner mon avis. Je vois beaucoup d'hommes et de femmes qui se disent chrétiens et chrétiennes s'exhiber sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, surtout sur TikTok. Et je crois que ce n'est pas une attitude chrétienne correcte de la part de quelqu'un qui se dit chrétien et qui prétend servir Jésus. Rappelez-vous que la Bible nous enseigne que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que nous devons faire très attention à notre sainteté, à notre vie quotidienne avec Dieu et surtout à l'image que nous transmettons. Parfois, la simple manière dont vous vous prenez en selfie ou la position dans laquelle vous prenez la photo indique déjà que vous voulez montrer une certaine partie de votre corps. Alors, mes bien-aimés, soyons très prudents, d'accord ? Passons maintenant au vif du sujet qui concerne les vêtements. Il faut préciser qu'à aucun moment de la Bible, on ne parle de vêtements spécifiques qu'un chrétien doit ou ne doit pas porter. Le passage du Nouveau Testament qui parle de vêtements se trouve dans Intimité au chapitre 2. Lisons ensemble ce qui est écrit. De même, je veux aussi que les femmes, habillées d'une manière décente, se partent avec pudeur et simplicité, non avec des tresses, de l'or, des perles ou des toilettes somptueuses, mais plutôt avec des œuvres bonnes, comme cela convient à des femmes qui affirment honorer Dieu. Remarquez que dans ce passage écrit par l'apôtre Paul, il n'y a pas de règle sur la façon dont une femme doit s'habiller. Paul dit simplement que les femmes de Dieu doivent s'habiller avec décence et discrétion. Il dit aussi que la femme de Dieu doit être connue par ses bonnes œuvres et non par son apparence extérieure. Ce qui ne veut pas dire que c'est mal de soigner l'apparence extérieure. Mais cela ne peut jamais être le centre d'intérêt ou le but principal de la femme de Dieu. Parlons donc de la question de la modestie vestimentaire maintenant. Après tout, qu'est-ce qu'une tenue décente ? Une tenue discrète ? C'est une tenue qui n'est pas vulgaire. En d'autres termes, qui ne marque pas trop le corps, ni ne met en valeur les parties intimes. Ainsi, lorsque vous allez acheter un vêtement, analysez votre intention avant tout. Est-ce que vous cherchez à attirer l'attention de tout le monde ? À rendre vos amis jalouse ? Ou à susciter le désir du sexe opposé ? Si même discrètement vous avez répondu oui à l'une de ces choses, Eh bien, votre intention n'est pas correcte. Car un vrai chrétien ne doit pas exposer son corps ni séduire les autres par sa tenue vestimentaire. Il existe sur le marché de nombreux vêtements pour tous les âges qui sont aussi modestes qu'élégants. Et ce n'est pas du tout un péché d'aimer les beaux vêtements ou d'aimer bien s'habiller. Pas du tout. Mais c'est en effet un péché lorsque le désir d'être à la mode devient plus important que votre foi et vos valeurs chrétiennes. Si Jésus a vraiment changé votre vie, vous serez plus soucieux et soucieuses de montrer votre beauté intérieure que l'extérieur. Et selon la Bible, la beauté intérieure ne se perd jamais. Elle a une grande valeur devant Dieu. Mais malheureusement, nous avons constaté que de nombreux chrétiens d'aujourd'hui ne s'apprécient pas à leur juste valeur. Combien de femmes portent des vêtements décolletés, moulants et transparents dans l'intention d'être admirées par les hommes et de se sentir spécialement désirées par eux ? Et attention, ne vous trompez pas, il en va de même pour les hommes. Beaucoup d'hommes portent des jeans trop serrés ou des chemises trop collées au corps pour attirer l'attention des femmes. Mais ces personnes oublient que cela ne fait qu'accroître le vide de leur cœur, en plus de déplaire à Dieu et aussi de pouvoir faire pécher les autres. Je sais qu'il y a des hommes et des femmes que même si vous portez une tenue très discrète et décente, ils vont tout de même vous désirer et ils pécheront avec leurs yeux. Mais vous conviendrez avec moi que de nombreux vêtements sont effectivement provoquants. Et en même temps, il y a beaucoup de femmes chrétiennes qui portent des vêtements qui exposent trop leur corps et il semble qu'elles ne se rendent même pas compte. Peut-être que personne ne leur a expliqué qu'il n'était pas approprié de porter ce type de vêtements ou parce qu'elles n'en voient tout simplement pas l'intérêt. Mais gardez quelque chose que je vais vous dire. L'innocence doit aller de pair avec la prudence. Veillez donc à ne pas entraîner les autres dans le péché. D'accord ? Rappelez-vous de ce que la Bible nous dit. Que ce qui est bon pour vous ne devienne pas un sujet de calomnie. Et si vous voyez une sœur en Christ, un frère en Christ, faire quelque chose comme ça, se montrer trop, parler à cette personne, expliquer-lui avec amour, avec respect et sans la juger. D'accord ? Si vous adoptez une approche correcte, respectueuse et aimable, je suis sûr que la personne vous écoutera et si elle prie et si elle cherche, le Seigneur lui-même touchera son cœur pour changer ce qui doit l'être. Mais venons-en à la question. Quel type de vêtements le chrétien doit-il porter ? Pour répondre à cette question, nous devons savoir où les vêtements seront portés, à quelle occasion ils seront portés. Nous savons qu'il existe des vêtements plus formels et d'autres plus informels. Par exemple, si vous devez vous présenter devant un juge, vous ne pouvez pas porter des shorts et des tongs, car ce type de lieu, ce type d'occasion, exige d'autres types de vêtements. De même, on ne va pas à la piscine ou à la plage avec des chaussures à talons ou avec une chemise et une cravate, par exemple. L'important est que, quelle que soit la situation, vous soyez toujours habillé décemment. Si vous allez à la plage, par exemple, la femme de Dieu ne portera jamais un bikini très échancré, un string. Elle portera un maillot de bain à une pièce ou ses bikinis plus discrets, vous voyez ? Et il y a des gens qui argumentent que, « Ah, mais vous savez, les vêtements ne définissent pas le caractère d'un chrétien. » Effectivement, c'est vrai. Mais le caractère d'un chrétien ou d'une chrétienne définira les vêtements qu'ils porteront. Et une autre question que j'entends toujours est celle de quelques dénominations évangéliques qui interdisent aux femmes de porter des jeans. Et pour ça, ils citent le passage de l'Ancien Testament qu'on va lire ensemble maintenant. « Une femme ne portera pas une tenue d'homme et un homme ne mettra pas des vêtements de femme, car celui qui fait cela est en horreur à l'Éternel ton Dieu. » En raison de ce passage, de nombreuses personnes affirment que les femmes ne peuvent pas porter de pantalons longs parce que les pantalons sont un vêtement masculin. Et d'autres défendent cette idée parce qu'à l'époque de Jésus, les femmes ne portaient pas de pantalons. « Mais mes frères et sœurs, avec tout le respect que je vous dois, même les hommes de la Bible ne portaient pas de pantalons à l'époque de Jésus. » Le pantalon n'avait pas été encore inventé à cette époque. Le vêtement le plus courant, tant pour les hommes que pour les femmes, était la tunique, une sorte de robe qui descendait jusqu'aux genoux ou jusqu'aux chevilles. Ce qui avait de l'argent ou une cape. Alors ce texte que nous venons de lire signifie en réalité que les différences entre les femmes et les hommes doivent être maintenues et respectées. La Bible n'interdit pas aux femmes de porter une paire de jeans, par exemple, mais condamne plutôt les hommes qui s'habillent et se comportent comme des femmes et les femmes qui portent des vêtements d'hommes et qui se comportent comme des hommes. C'est ça que signifie ce passage de l'Ancien Testament. Ainsi, la femme chrétienne ne pêchera pas si elle porte un pantalon. Mais peut-être que vous êtes là et m'écoutez et vous avez appris toute votre vie que c'est mal et que c'est un péché et à cause de cela vous vous sentez mal à chaque fois que vous utilisez ce type de vêtements. Mon frère et ma sœur c'est donc vous qui déciderez si vous portez des pantalons longs et vous ferez attention à votre conscience pour que vous puissiez tout faire en toute bonne conscience. D'accord ? Chacun doit connaître ses propres limites de pudeur et les respecter. Si vous vous sentez à l'aise en portant des pantalons et bien continuez. Mais si cela vous dérange ne le faites pas simplement. D'accord ? Rappelez-vous que la Bible ne dit à aucun moment quel type de vêtements nous devrions ou ne devrions pas porter. Elle ne fait que nous enseigner des principes et nous montrer que nous devons nous habiller d'une manière qui plaise au Seigneur. Amen ! Alors n'oubliez pas de laisser votre commentaire ci-dessous et de partager ce message avec vos groupes de la famille et de l'Église. J'espère que ce message vous a été utile. N'oubliez pas de laisser votre commentaire. Cette vidéo est certainement l'une de celles où tous vos commentaires sont plus que bienvenus. Faites-nous savoir votre opinion sur ce sujet et vos expériences avec ça. Regardez aussi ces autres vidéos que nous laissons en recommandation et qui s'affichent maintenant sur votre écran. Que Dieu vous bénisse. Je vous attends dans la prochaine vidéo.